Salut, c'est Marion 4, j'espère que tu vas bien. Côté déco, on se cherche un peu, comme tu pourras le remarquer. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te faire une petite vidéo qui n'a pas grand-chose à voir avec les beaux-arts, ni avec l'art en général. Je me suis dit, après tout, ça sert à quoi d'avoir une chaîne si on ne peut pas parler de ce qu'on veut ? Ça n'a aucun sens. Donc, aujourd'hui, je vais te parler des trois choses que j'aurais aimé savoir à 18 ans, même si, comme tu l'imagines, il y en a beaucoup plus que trois. Mais c'est vrai que moi, quand j'avais 18 ans, je n'avais pas du tout les mêmes valeurs que maintenant. Je n'avais pas du tout conscience de mon potentiel sans me prendre au sérieux du tout. Mais on va dire que je n'étais pas tellement ouverte sur les possibilités que je pouvais avoir. Et aussi, je n'avais pas forcément une mentalité hyper curieuse sur tous les sujets, même si à l'époque, que je pensais l'être. Mais bon, bref. Passons tout de suite au sujet. C'est parti. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Marion Kat, j'ai fait cinq ans d'études en école d'art. Et maintenant, je suis artiste. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, comment réussir ses études d'art. J'ai fait toute une playlist que je te mettrai dans le i. Mais je ne me borne pas à ça. Je parle aussi à des personnes qui sont artistes et qui sont un peu plus expérimentées. Et tout mon propos repose sur l'idée qu'on peut être un artiste autonome, un self-made artiste qu'on peut se faire par soi-même. Et pour ça, je discute sur cette chaîne entrepreneuriat, développement personnel, culture artistique, art contemporain, etc. Alors, si tous ces sujets t'intéressent et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, je t'invite vivement à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûre d'avoir toutes les vidéos en temps et en heure. Alors, la première chose que j'aurais aimé savoir quand j'avais 18 ans, c'est de bosser à fond sur mes projets. C'est un sujet dont je t'avais déjà parlé. J'avais déjà fait toute une vidéo que je t'affiche actuellement dans le i, dans laquelle je discutais avec toi du fait de prendre au sérieux ces études. Mais c'est vrai que moi, bon après, on peut relativiser parce que quand on a 18 ans, on est aussi là pour s'amuser. On est dans une démarche aussi de faire des rencontres, de faire des soirées, de découvrir un peu le monde. on s'installe souvent dans un nouvel appartement, dans une nouvelle ville pour faire ses études. Mais c'est vrai que moi, j'étais pas vraiment sûre de ce que je voulais faire. J'ai fait une première année de fac d'histoire et puis après, j'ai fait... j'étais au Beaux-Arts à 19 ans, donc je n'avais plus 18 ans. Mais on va dire que j'avais pas vraiment à cœur de bosser. J'étais plutôt dans une optique de... Ah bah, j'ai du temps libre, bah, je vais en profiter pour rien faire. Oui, il y a cours le lundi, mais moi, j'ai pas envie de me lever pour prendre le train de bonheur, tu vois, des trucs comme ça. Et ce qui fait que... j'étais dans une filière comme beaucoup de monde, j'imagine, qui ne m'intéressait pas tellement. Et je n'ai pas forcément saisi l'opportunité de pouvoir démarrer des projets à ce moment-là. Et moi, c'est ce que je te conseillerais. Je te conseillerais à 18 ans, c'est le moment où, en général, si tu as de la chance, on te paye tes études. Et si c'est ton cas, si tu es dans une situation où tu te dis « Ouais, mais les études, ça me prend tout mon temps, je ne peux pas monter de projet à côté », sache que ce n'est pas vrai. Vers 18 ans, c'est le moment où tu as le plus de temps, en fait. Quand tu es salarié, c'est 10 fois pire au niveau occupation de ton temps. Et si tu es justement dans des études qui te plaisent moyen ou tu ne te sens pas vraiment dans ton élément, je te conseillerais vivement de lancer tes projets et de prendre des risques parce que c'est le moment idéal. Et de manière plus générale, si déjà tu as un projet de vie, même si ce n'est pas des projets qui sont super bien vus, du genre faire des vidéos sur YouTube, devenir coach, devenir formateur sur Internet, devenir créateur de contenu, devenir entrepreneur ou je ne sais pas, profession libérale dans quelques domaines que ce soit, je te dirais qu'on peut tout réaliser mais il faut quand même prendre au sérieux ces projets-là et s'y mettre à fond. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas conscience vraiment de ma valeur. Je n'étais pas vraiment motivée par grand-chose quand j'avais 18 ans et c'est dommage parce que finalement, quand tu te contentes de faire tes études, de faire ce que fait tout le monde, eh bien, tu ne vas pas vraiment te démarquer. Donc voilà, ça c'est mon conseil principal de miser sur ton avenir, miser sur ta personne, ne pas douter de tes capacités et surtout bosser quoi. Vraiment y aller à fond, soit aller à fond dans ses études et vraiment donner tout pour être meilleur que les autres ou alors si on n'est pas vraiment dans un choix d'études qui nous plaît et si on veut réussir ses études de manière honnête mais sans faire toute sa vie autour de cette matière-là, je dirais de lancer des projets, de tenter des trucs tant qu'on est plutôt jeune et qu'on a des possibilités de faire différentes choses. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir quand j'avais 18 ans, c'est qu'il existe différents systèmes de pensée. La vision du monde quand nos parents n'est pas forcément la vision du monde unique. Alors ça va te paraître bête, dit comme ça, mais c'est vrai que moi je n'ai pas vraiment grandi dans une grande ville, je n'ai pas eu forcément une ouverture sur des tas de sujets comme l'homosexualité, les autres cultures du monde, le racisme, le féminisme, je n'ai jamais vraiment eu d'ouverture là-dessus, même sur la culture et sur l'art. Et c'est vrai que moi quand j'étais plus jeune et je m'en suis rendu compte aussi par rapport à ce qu'on m'a dit des fois, j'avais la critique assez facile sur les personnes qui ne vivent pas comme moi, qui ne pensent pas comme moi, j'étais assez dans une dualité de ceux qui ont tort, ceux qui ont raison et c'est vrai qu'on a tendance quand on est jeune et qu'on n'a pas vu grand-chose à être dans un système de pensée vachement restreint, enfin tout dépend bien sûr de quel milieu tu viens, mais j'ai l'impression que c'est assez inévitable et je me suis rendu compte surtout quand j'étais faire mes études, quand j'ai rencontré plein de personnes différentes au Beaux-Arts notamment, qu'il y avait plein de manières de voir la vie différente, plein de fonctionnements, que le monde était assez complexe en réalité et c'est vrai que maintenant on a plus cette tendance à regarder des vidéos YouTube, à écouter des podcasts, on a plus la voix de personnes qu'on n'est pas habituées à entendre en temps normal mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut se forger aussi, il faut prendre le temps de se construire soi-même, de construire sa vision de la réussite aussi, de viser quelles sont nos priorités et dans quel monde on veut évoluer parce que c'est pas parce qu'on a des projets qui ne sont pas forcément bien considérés par des membres de notre famille, par notre entourage, par tout un tas de gens, tout l'environnement dans lequel on baigne que ces projets ne sont pas bien et je trouve ça un peu dommage de passer son temps à... d'être le reflet de son milieu, de critiquer beaucoup, d'avoir beaucoup de jugements alors qu'on est dans un âge où on devrait plutôt construire son propre raisonnement et se nourrir de différentes choses qu'on découvre pour pouvoir bâtir sa personnalité. Donc, si t'as 18 ans aujourd'hui, je te dirais que c'est important aussi de prendre en compte le fonctionnement complexe du monde et de ne pas se centrer tout de suite dans des certitudes et dans des discours un peu qui sont la reproduction des schémas du milieu dans lequel tu es. C'est pareil, le schéma, la maison, le travail salarié, le labrador, les deux enfants et tout, c'est pas forcément le schéma qui te correspond à toi, il y a autant de schémas que de personnes et si tu te sens un peu déjà enfermé dans des codes, emprisonné dans un certain fonctionnement, dans la pensée unique, dis-toi que c'est le moment où tu dois te construire et même si c'est pas évident pour le moment d'affirmer ta différence par rapport à ton milieu, n'oublie pas de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et à penser par toi-même et à accepter qu'il existe d'autres manières de penser dans le monde. J'espère que c'est compréhensible ce que je dis, je sais pas, mais moi c'est des choses que j'aurais bien aimé savoir quand j'avais 18 ans. Et en troisième point, je dirais de ne pas trop être centré sur les autres, de ne pas passer tout son temps dans les relations sociales avec ses amis, avec sa famille, de raconter sa vie à ses amis, je dirais que c'est vachement important aussi de miser sur soi et de centrer son énergie sur soi. Ça va paraître peut-être un peu égoïste, ce que je te dis, mais c'est vachement important parce que la seule personne avec laquelle tu seras du début à la fin de ta vie, c'est toi-même et je trouve ça super important de miser son énergie sur ses projets, sur sa réussite et sur son bien-être, sur son développement personnel parce que moi, j'avais pas mal tendance à être focalisée sur ce que vont penser les autres, sur l'idée d'avoir des amis, de sortir, de partager des choses avec mes amis et c'est vrai et c'est vrai qu'on est pas mal là-dedans, on attend toujours un peu l'approbation des autres pour prendre des décisions et on est vachement influencés du coup par ce qu'ils nous disent et qui peut nous affecter aussi parce que on peut pas non plus recevoir H24 toute la vie des autres par rapport à notre système de pensée c'est pas possible dans une journée il faut absolument aussi se recentrer sur soi sur ses projets essayer de comme je te disais dans le premier et dans le deuxième conseil essayer déjà de construire sa personnalité à soi et de ne pas être censé s'influencer par les jugements des autres et par le fait que est-ce que les autres approuvent que je me comporte de cette façon ou de l'autre et je trouve qu'il y a un côté vachement social qui est assez toxique et qu'il est important de repousser un peu après je dis pas qu'il faut pas avoir d'amis qu'il faut pas sortir qu'il faut pas avoir de famille mais j'ai envie de te dire que si tu es comme moi moi je l'avoue quand j'étais plus jeune et puis peut-être maintenant encore je m'en rends pas forcément compte mais j'étais une personne assez influençable et assez perméable à la pensée des autres à ce que les autres allaient dire sur moi ce que les autres allaient juger de mes comportements puis c'est pareil j'étais dans une certaine dépendance affective à mes amis j'arrivais pas vraiment à prendre mes décisions seule à vivre seule dès lors que mes amis me répondaient pas ne répondaient pas à mes messages je me sentais abandonnée je me sentais un peu un peu mal aimée vis-à-vis d'eux et c'est vrai que c'est vachement toxique et qu'on peut beaucoup souffrir de ça quand on est plus jeune et moi je te dirais déjà d'essayer d'atteindre le bien-être et la plénitude seule si tu veux arriver à se recentrer sur soi déjà et à être heureux seule je trouve que c'est vachement important ça vaut aussi pour les relations amoureuses bien sûr on n'arrive pas à être heureux à deux tant qu'on n'est pas heureux seule et je te dirais que c'est vachement important de se construire seule et d'être capable d'absorber le positif le négatif et de prendre ces décisions sans avoir l'avis des autres ou sans attendre l'assentiment des autres alors si tu t'intéresses au sujet de ma chaîne en général tu vas adorer le contenu que je propose sur le groupe whatsapp qui s'appelle les self-made artists c'est le premier lien en barre d'infos tu verras il y a mon numéro personnel c'est 100% gratuit c'est du contenu exclusif dans lequel je te donne des conseils pour réussir ses études d'art sans renier ses valeurs on discute aussi entrepreneuriat et développement personnel pour se construire un mindset d'artiste accompli en dehors des codes qui se fait par lui-même comme son nom l'indique c'est un groupe aussi où je te transmettrai plein d'informations exclusives les nouvelles de la chaîne les projets qui se préparent et les sondages aussi tu vas pouvoir répondre et influencer le contenu de la chaîne et c'est surtout le moyen par lequel tu pourras me contacter de manière privée et gratuite tu pourras m'envoyer un message et je te répondrai donc je t'invite à t'inscrire c'est le premier lien en barre d'infos je te dis à la prochaine vidéo salut merci à t'inscrire